aujourd'hui je vais parler de photographie de paysages mais plus spécifiquement pourquoi la photographie de paysages est aussi un sport salut bienvenue sur la chaîne green escape pour une nouvelle escapade dans la nature aujourd'hui dans la purée de poids parce que malheureusement c'est déjà le dégel à 1000 mètres d'altitude il fait déjà trop chaud et donc la neige en train de fondre le terrain est pas terrible parce que la neige a fondu et re gelé plusieurs fois donc c'est assez glissant donc il faut faire un peu gaffe quand on avance mais aujourd'hui je vais aborder une question qui m'intéresse beaucoup c'est de joindre l'utile agréable et pourquoi la photo de paysages est aussi une forme de sport aujourd'hui le programme c'est d'aller la ex une plate vick ce qui en allemand veut dire vous avez compris je suis en forêt noire ex c'est sorcière en allemand et plates c'est la place vick c'est le chemin donc est ex une plate vick ça veut dire tout simplement le chemin de la place des sorcières et donc on va aller à un endroit qui est appelé comme ça parce que c'est un endroit assez curieux où il ya des grands arbres et un cercle de pierre probablement parce qu'il y avait des cérémonies païennes à cet endroit là et donc tout de suite voilà ça a été appelé place des sorcières et en même temps je vous expliquer pourquoi la photographie de paysages c'est aussi un sport pour ceux qui pensent que la photographie de paysages c'est une activité pépère j'ai peut-être un peu les décevoir moi personnellement pendant une session de photos je vais parcourir à peu près entre 6 et 8 km et encore ça pourrait être plus mais là aujourd'hui en hiver je suis plutôt contraint par la lumière et comme j'aime bien randonner l'après midi ça me laisse une fenêtre assez faible de 2 3 heures 4 heures pour pour faire la photo et la photographie de paysages c'est principalement être au bon endroit au bon moment avec le bon matériel et donc il faut parcourir parfois énormément de kilomètres pour rejoindre un point de vue intéressant une zone d'intérêt photographique et parce qu'aussi le le moment ne se prête pas toujours à la photographie vous avez des moments intéressants par exemple qui sont le matin une heure avant le lever du soleil donc on appelle ça la blue hour parce que la couleur est plutôt bleu à ce moment là et le soir une heure avant le coucher du soleil on appelle ça la golden hour donc leur doré et la plupart du temps quand oui ces photos avec un éclairage très chaud très doré ben vous arrivez à reproduire ça uniquement si vous photographiez ça le soir juste avant le coucher le soleil passe pourquoi parce que à ce moment là de la journée les rayons lumineux sont très rasants et produisent cette lumière un peu chaude et aussi un éclairage beaucoup moins agressif qu'au moment de midi au soleil est juste au zénith et donc là vous avez sur le visage vous aurez des ombres par exemple sous le nez sous les yeux très très dur et donc ça donne pas une photographie intéressante en tout cas à l'extérieur j'ai l'impression que j'ai un peu de chance aujourd'hui parce que j'ai encore du brouillard derrière moi mais on dirait qu'il se lève un peu j'espère que j'aurai un peu plus de point de vue mais c'est un peu le jeu aussi de la photographie de paysages c'est du sport parce que le terrain n'est pas toujours idéal et vous choisissez pas votre votre terrain de jeu vous savez parfois où sont les lieux intéressants photographier mais pour s'y rendre c'est pas forcément évident donc là aujourd'hui je voulais me rendre justement à cette place des sorcières parce qu'il ya un autre endroit qui m'intéresse mais qui est juste après je sais pas on verra si j'ai le temps d'y aller que j'avais photographié quand il n'y ait pas de neige mais le problème c'est que cet endroit là pour le rejoindre à l'heure actuelle c'est pas possible de l'autre côté donc je suis en train de passer par les crêtes pour le rejoindre et voir si je peux accéder à cet endroit comme ça parce qu'en hiver effectivement les parkings qui étaient accessibles quand il n'y avait pas de neige sont parfois remplis de 20 cm de neige et moi j'ai pas un 4 4 et donc je peux pas m'y rendre me reste toujours la solution de m'y rendre à pied en connaissant la topographie et le terrain comme si vous voulez faire la photographie de paysages il faut une certaine condition physique simplement parce que vous allez parcourir beaucoup de kilomètres pour chercher les bons endroits et que vous ne maîtrisez pas la topographie comment effectivement j'ai sur du plat il ya deux secondes si un petit vallon qui semble intéressant à photographier mais je vais pas y aller mais par exemple si j'avais eu envie je serais descendu remonter j'aurais fait du dénivelé un peu un peu extra pour avoir juste la photo et la photo c'est comme tout il faut s'exercer donc plus vous sortez plus vous en prenez plus vous améliorez dans le cadrage dans les conditions plus vous savez quel matériel il faut emmener et donc ça vous pouvez le faire que si vous faites beaucoup de photos et donc sortir beaucoup marchés vous deuxième aspect c'est que là où c'est sportif c'est que comparé à un randonneur vous trimballer plus de matos moi j'ai quasiment tout le temps un sac sur le dos avec mon matériel de 6 à 8 kg donc ça implique alors c'est pas l'armée je vous le concède mais ça fait en fait c'est comme avoir un gilet lesté à la salle de muscu que vous trimballer avec vous pendant huit kilomètres ce que vous faites pas la salle de muscu non plus moi j'aime bien parce que j'ai du poids à perdre je parlais prochainement de aussi de façon de perdre son poids moi je suis quasiment là à 8 kg de perdu avec du jeune intermittent un régime low carb et de la marche et donc si je peux joindre mon activité photographique avec la nécessité d'être en meilleure forme et aussi d'avoir une meilleure forme conditions physiques ben je joins trois objets qui font même temps perdre du poids améliorer ma condition fitness et faire des photos et apprendre à faire des meilleures photos quand on fait de la photo de paysage on est toujours attentif au poids du matériel qu'on emmène c'est pour ça que moi je j'utilise du des appareils micro 4 tiers qui sont des petits capteurs par rapport à de la psc qui est déjà un tout petit peu plus grand et du plein format même si aujourd'hui les boîtiers micro 4 tiers sont à peu près pour certains aussi gros que des cap des boîtiers avec un capteur plein format il restera toujours la différence des objectifs et si vous avez des micro 4 tiers vous avez beaucoup plus d'objectifs pour le même poids donc c'est à dire vous avez des des télés objectifs qui sont moins lourds avec plus de portée et vous avez aussi l'occasion d'emmener plus d'objectifs et donc de tenter plus de prise de vue d'angles différents de formats différents dans vos photos et c'est un vrai l'avantage de pas se trimballer avec des télés objectifs qui pèsent un kilo et demi de kilos quand on fait huit kilomètres tout simplement parce que ça va vous dégoûter de la photo parce que c'est trop compliqué à emmener et ça vous fatigue et et bah on a un peu plus de regrets avec deux kilos de matériel en trop conste trimballe pendant huit kilomètres qu'on va pas utiliser alors que si vous emmenez un petit téléobjectif qui fait 300 grammes et vous l'utilisez pas ce sera pas un drame vous ne l'aurez pas supporté pendant huit kilomètres donc ça c'est un très grand avantage après il reste toujours l'argument que les petits formats sont pas très bon en basse lumière mais aujourd'hui vous avez des des logiciels qui peuvent rattraper un peu le bruit et si vous photographiez en pleine journée dans des conditions de lumière correcte voyez aujourd'hui c'est assez couvert le soleil il est là mais il est au dessus des nuages bas c'est largement suffisant il faut pas se prendre la tête et aussi parce que tout le matériel afférent c'est dire des flashs les trépieds plus votre matériel est lourd 1 pour le trépied plus il sera cher aussi et parce qu'il doit être aussi plus solide puisque le poids de l'appareil de l'objectif est plus élevé donc vous allez investir à chaque fois tout ça c'est une réaction en chaîne tout vous coûtera plus cher parce que le matériel que vous allez poser sur votre trépied coûte et pèse plus cher donc en fait l'économie se fait pas uniquement dans le dans le poids elle se fait aussi de façon monétaire et donc c'est les micro quatre tiers sont des boîtiers très intéressant aujourd'hui j'ai emmené juste deux appareils toujours le g9 avec un téléobjectif et un petit gx 800 avec un grand temps et du coup bas ça s'apaise pas beaucoup et j'ai aucun regret d'avoir emmené les deux appareils même si je vais m'en servir que d'un ou que d'un objectif ça me permet d'avoir plus une panoplie plus large et donc plus de probabilité de faire des photos intéressantes voir celle des gels et du coup il ya énormément de de petits glaçons qui tombent des branches et ça fait ces petites accumulations et ça me tombe dessus au moins c'est pas très c'est pas dangereux que c'est pas très gros mais créer un amoncellement de petits petits morceaux de glace qui se répandent partout je me suis arrêté à mi parcours trouver une petite cabane on voit bien le niveau de neige qu'il y avait eu un donc je pense j'estime ça à 30 40 cm avec le tassement suite suite à la fonte et là on voit bien les les congères aussi quand même un bon niveau de neige mais qui déjà en train de repartir malheureusement voilà je suis même pas à mi parcours j'ai toujours pas fait de photographie donc ça c'est le coup c'est ça le côté sportif il faut avant de trouver quelque chose d'intéressant à il faut marcher un peu voilà par exemple cette petite maison ferait un sujet de photo intéressant et j'ai tout de suite sortir l'appareil photo c'est peut-être la première photo que je vais faire depuis que je marche et je marche à peu près depuis trois quarts d'heure donc on 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 voilà où la photographie de paysages aussi du sport c'est aussi de la course d'orientation je ne m'arrêtez faire un point sur mon objectif et j'en suis encore un peu éloigné je suis à 25 minutes de mon point mon point de chute il est 15 heures le soleil va se coucher à 16h30 donc comme d'habitude va falloir éviter de traîner et ne pas s'égarer bon en même temps j'en profite pour découvrir des endroits que je connaissais pas ce que c'est un endroit que j'ai jamais investigué cette face là du de la montagne donc j'en profite toujours pour découvrir d'autres endroits il potentiellement un faire un cliché intéressant comment on va arriver à un endroit où je peux poser la caméra je voulais juste parler aussi d'un d'un autre accessoire intéressant que j'ai sur moi voilà si vous voyez attendez je pose la caméra correctement si c'est possible voilà si vous avez peut-être remarqué j'ai toujours ma caméra qui pend sur sur une des bandoulières du sac c'est un genre de gâchette c'est un accessoire que vous fixez sur vos bretelles et l'intérêt principal de ce genre d'outils c'est que vous avez toujours votre appareil photo à portée de main il est fixé de façon sécure parce qu'il ya un petit un petit quiche un petit bitonio ici qui évite que ça glisse et vous êtes toujours prêt à dégainer l'appareil pour photographier ce qui se présente donc particulièrement si un animal sauvage devait se présenter devant vous évidemment si l'appareil photo est dans le sac vous n'avez pas le temps de défaire l'appareil photo c'est pour ça que j'ai pas non plus le capuchon sur sur l'objectif l'appareil est prêt à être dégainé donc c'est quelque chose de chez peak design de nouveau ça vaut ça vaut son prix je crois que ça vaut 60 euros et du coup vous avez un petit plateau ici et c'est un plateau qui est compatible avec la norme arca suisse et ça c'est super intéressant aussi ces petits plateaux vous pouvez en acheter en plus après arca suisse c'est une norme en photographie de fixation donc souvent les utiliser sur des trépieds un peu plus cher mais ce qui est intéressant ces petits plateaux c'est même si vous avez un trépied qui qui est d'entrée de gamme vous pourrez installer un plateau qui est compatible arca suisse et du coup cet appareil je peux le mettre sur n'importe quel trépied et tous mes appareils sont équipés de deux petits plateaux comme ça de fixation compatible arca suisse ça me permet de tout interchanger rapidement le trépied que j'ai là qui était un trépied gopro j'ai changé la tête pour avoir un plateau arca suisse et donc je peux rapidement poser n'importe quel appareil parce qu'ils ont tous chez moi tous mes appareils ont un arca suisse en dessous ça c'est super intéressant et du coup n'investissez pas dans un truc bas de gamme parce que vous avez un appareil qui vaut cher et s'il tombe par terre évidemment vous l'aurez dans l'os donc c'est sûr que ça vaut cher ces petits ces petits objets mais c'est extrêmement pratique et ça vous fait gagner du temps et ben voilà aujourd'hui j'ai les deux mains prises parce que j'ai des bâtons de marche et moi j'aime pas trop en fait les lanières j'aime pas que le que l'appareil photo et soit mal fixé me se balance n'importe comment quand vous êtes en train de randonner sur un terrain difficile c'est pas du tout intéressant donc si vous êtes dans la rocaille et que le terrain est très technique un truc en bandoulière non seulement ça vous faire mal au cou parce que l'appareil va vous tirer le coup les cervicales parce que là effectivement ça permet de répartir le poids de l'appareil photo avec le poids du sac et donc c'est plutôt intéressant et du coup ça permet de mieux marcher aussi quand on ordonne voilà changement de plan j'ai vu j'avais peut-être l'occasion de voir un peu là la vallée parce que j'étais en pleine forêt je crois que j'ai repéré un petit endroit où j'arriverai peut-être à voir la vallée donc je vais essayer de me diriger vers là je suis descendu de 50 mètres et j'ai quitté le chemin que je suivais toujours savoir improviser et avec un peu de chance quand j'arrive en haut j'arriverai peut-être à voir la vallée et à faire une belle image moi je suis arrivé en haut et un toute petite fenêtre mais pas sûr qu'on va réussir en faire quelque chose on va essayer ouais c'est pas tout à fait ce que je voulais donc j'ai tenté ma chance et j'ai perdu voilà mon intuition m'avait pas trompé je suis redescendu en altitude et là c'est j'ai trouvé un endroit intéressant et donc pour montrer à quel point c'est sportif la photographie de paysages je pense que voilà je suis à 5 6 km de mon point de départ pour trouver enfin un endroit un peu digne de ce nom et qui a quelque chose d'intéressant c'est une petite clairière un petit fond de vallée un petit vallon et pour arriver là j'ai dû redescendre en altitude mais curieusement je suis plus bas en altitude mais il y a plus de neige donc ça c'est parce qu'on doit être plus isolé dans cette vallée là et donc bah c'est parti on va faire un on va faire quelques clichés j'ai jamais hésité à faire plusieurs photos tenter les choses c'est de la photo numérique donc on gâche pas la pellicule vous ferez le tri et moi je fais le tri au retour à chaque fois et jamais je j'hésite à à remplir les cartes mémoires bon le seul inconvénient maintenant c'est que je suis tellement redescendre altitude que j'ai rallongé mon chemin de retour et je sens que ça va encore finir à la frontale parce que je vais pas réussir à rentrer deux jours on faut savoir que quand vous faites de la photo l'hiver le soleil quand il se couche l'heure indiquée à la météo donc aujourd'hui je crois que c'est 16h30 vous pouvez rajouter une petite demi heure de luminosité un peu plus en été et donc vous avez toujours l'occasion de rentrer de vous garder même après le coucher le soleil vous aurez une demi heure encore de luminosité où vous voyez les chemins vous pouvez marcher au delà en fait ça va devenir trop sombre 1 pour la photo 2 pour pour se déplacer et donc vous de vous faut être équipé de matériel pour s'éclairer mais c'est pas un problème non plus ce qui est mon cas si jamais il fait trop sombre je rentrerai avec une frontale voilà finalement je suis quand même arrivé à cette place cette fameuse place de sorcière il ya des arbres gigantesques comme suis là oui si je me mets à côté il faut moins trois fois ma taille est encore quasiment le même exemplaire là bas mais en deux en deux morceaux c'est un genre de croisée des chemins et puis à une drôle de pierre polygonal avec des secteurs donc je suppose que c'est un point de partage de la forêt entre différents entre à différents seigneurs à cet endroit aussi une histoire tragique parce que c'est le c'est le lieu où un politicien français est mort car il avait fait un crash d'avion en rentrant d'un meeting et c'est pour ça qu'il ya une stèle à cet endroit ici sont décédés le 16 mars 1978 andré bouloche ancien ministre député maire de montbéliard et son pilote d'avion renault marie alors de mémoire je peux vous dire l'histoire je crois que c'était en hiver il avait fait un meeting à belfort est rentré en avion vers l'aérodrome vers mulhouse et en fait ils ont été pris dans une journée un peu comme aujourd'hui avec du brouillard et ils n'ont pas vu la montagne et ils sont rentrés directement avec l'avion dans la montagne il me semble que monsieur buloche était grièvement blessé au moment du du crash et son pilote également blessé mais encore capable de se déplacer à tenter de chercher les secours mais il est de mémoire il est mort de froid en essayant de chercher secours au final des deux sont décédés dans la forêt à proximité immédiate de cette stèle sur les histoires de sorcellerie sur cet endroit je peux vous dire plus puisque je connais pas l'histoire je pense que c'était probablement un lieu de célébration païen sonné en haut de la montagne et c'est sûr que il s'y prête pas mal il ya encore un foyer aujourd'hui pour des gens qui veulent faire des barbecues et on est vraiment en fait sur un col à différents qui se rejoint de différents endroits donc un endroit assez particulier vous voyez avec une ambiance aussi un peu particulière dans la brume l'hiver c'est totalement pas effrayant mais en tout cas un peu un peu mystique voilà ça va être tout pour aujourd'hui parce que je dois encore rentrer et qu'il ya un petit peu de chemin à faire juste pour montrer que la photographie de paysages ça peut être aussi une forme de sport permettra de garder la forme ou effectivement de vous motiver à entretenir votre forme physique ce que si vous voulez faire des beaux clichés il va falloir marcher va falloir chercher et il faut avoir un peu de chance pour découvrir des endroits et pas hésiter à explorer voilà je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos ciao à